Musique de générique Activision présente Un tourbillon prêt à tout casser Un Call of Duty moderne noir phare 5 Enveloppé par Vicarious Visions Voici Crash Bandicoot Ah oui d'accord Ah ils ont rigolé zéro sur l'intro Je peux pas le passer hein les gars Ah bah on est obligé de le bouffer les gars C'est pour le plaisir ça fait plaisir c'est moi qui régale Allez salut tout le monde j'espère que vous allez bien les amis Aujourd'hui je ne sais pas Je ne sais pas ce que je vous propose Je sais pas si c'est une vidéo découverte Si c'est une vidéo où on s'amuse Où on prend un maximum de plaisir Si c'est une vidéo qui marque peut-être Le début d'un let's play j'en sais rien du tout C'est vous qui décidez Mais j'avais besoin d'un jeu full stupide Alors attention ne vous vexez pas les mecs Quand je dis full stupide c'est juste qu'il s'agit d'aller d'un point A à un point B C'est une ligne droite Et bien évidemment on a des petits obstacles qu'il va falloir éviter C'est beaucoup plus entre guillemets simple à comprendre que get even Voici Crash Bandicoot T'énerve pas On peut tous crier ici ok Donc comme je disais Je vous propose get even Et get even T'as plus envie de te tirer une petite balle dans la tête quand même Plus les jeux évoluent Plus c'est bien Plus on peut proposer des choses Mais moi on comprend le délire Tu vois ce que je veux dire ? Donc une petite vidéo comme ça sur Crash Bandicoot Ca va faire plaisir Alors comme je vous disais je sais pas trop ce que je vous propose On va faire une nouvelle partie Si cette vidéo tu l'as kiffé Si t'as pris un maximum de plaisir Et que tu as les tétons tout dur Alors n'hésite pas à mettre un j'aime N'hésite pas à mettre un commentaire Et bien évidemment n'hésite pas à demander la suite Je le ferai avec plaisir Et pourquoi pas avec Miss Big Girl Mais docteur Cortex Nous n'avons pas trouvé la cause des précédents échecs Imbécile ! Ce Bandicoot sera mon général Et il guidera mes commandos Cortex Pour dominer le monde Cette fois Je vais régner en maître Nous sommes plus près du but que jamais Vite ! Dans le Vortex ! Docteur Cortex Le Vortex n'est pas prêt Nous ne savons pas Ce qui peut se produire Aucun ramus sec ! Capturez-le ! Oh oh ! Préparer la femelle ! Bandicoot ! Ok ! Ca c'est vraiment dommage ! On va préparer la femelle ! Un maximum de femelle ! Alors les jeux à l'époque étaient très misogynes Il n'y a pas de soucis les gars La femelle bandicoot parce que je rappelle que c'est la race bandicoot Donc le bandicoot étant un animal de Pennsylvania Je trouve ça normal de dire mâle et femelle Ne vous en faites pas Bref on va commencer par du très très gros Du très très sale mon petit frérot Et ça c'est une exclue pour cette vidéo Garde le pour toi ça reste entre toi Moi et quelques milliers d'autres personnes J'ai un PC gamer incroyable à vous faire gagner sur Twitter Rien que pour vous Ce concours est pour ma communauté Pas celle du voisin Pas celle où tu vas mettre des likes d'accord La mienne la mienne putain Il suffit de cliquer sur le lien qui te mènera sur Twitter T'as juste à RT T'as juste à follow aussi quelques comptes C'est bien évidemment clairement gratuit Le tirage au sort c'est le 16 Et au moins t'auras un putain de PC Pour jouer à des putains de bons jeux tu comprends ou quoi Bref ça m'énerve C'est chiant de voir tout expliquer à chaque fois Alors Nous sommes bien évidemment sur Trash Bandicoot Un jeu sorti il y a très longtemps les gars Il y a une quinzaine d'années Alors si bien évidemment tu as 15 ans Si tu as 15 ans Ou moins Tu n'étais pas né d'accord Donc tu vas te dire Ce jeu a l'air sympa Mais ce jeu n'est qu'un remake Ok On l'a déjà vu On l'a déjà fait il y a très longtemps On aime On aime quand on s'habillait avec des trucs Ernest dégueulasses Bah moi j'étais en train de faire ce jeu là Tu vois ce que je veux dire Bref Je m'en souviens plus d'ailleurs Je vais être très honnête avec vous Je m'en souviens plus vraiment Si je me fais éclater Faudra pas m'en vouloir Ok je crois que c'est bien un masque d'invulnérabilité Donc le jeu évidemment n'était pas comme ça sur PS1 Vous êtes intelligents Vous réfléchissez par vous même Il n'y a pas de soucis là dessus Le jeu était beaucoup plus Beaucoup plus dégueulasse Forcément Nous sommes sur PS4 J'ai cru que Du coup ce n'était pas pour moi C'est stylé Attends Ok Ok il y a moyen de faire quelque chose Vous êtes prêts ? Ça peut partir très très vite Attends Celle là aussi Oh là 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 On les a eu ces caisses Le Deus Le Deus Alors Si cette vidéo vous plaît Pourquoi je la fais ? Déjà pour Tu vois Pour décontracter un petit peu Parce que Get Even s'est tendu Je vois ce que je veux dire Mais aussi Mais aussi pour s'amuser Tout simplement Pour parler un petit peu nostalgie Et j'ai raté deux boîtes C'est terrible Elles me sont tombées sur la gueule Ce qui devait arriver Arriva bien évidemment Et voilà Pour aussi parler un petit peu De ces jeux d'époque Alors Je vais vous poser une question En commentaire Et je compte sur vous Pour participer Parce que je vais tout lire Moi ça m'intéresse Votre petite vie de merde M'intéresse les gars Je vais être honnête avec vous Donc dites moi un petit peu A quoi vous jouez A l'époque de la sortie De Crash Bandicoot Soit il y a environ 15 ans J'ai pas l'année exacte Bref Moi pour être très honnête avec vous J'ai souvenir que je jouais Beaucoup plus à la Nintendo 64 Parce que C'était un petit peu la période GoldenEye Bien évidemment Et Et bien d'autres jeux GoldenEye Il y avait quoi d'autre ? Diddy Kong Racing Alors là les gars Diddy Kong Racing Ce jeu Ce jeu de dieu les gars Était juste Magnifique Diddy Kong Racing Si jamais ils font Une mini Super Nintendo 64 Je me le ferai Avec plaisir Et grande Délectation Putain j'ai failli Hop Ohlala On passe sur de l'imbinaire Mais je suis un déos Ah bah c'est mon jeu de prédilection Attendez Attendez C'est pas si Voilà Tu vois C'est ce que j'allais dire C'est pas si simple Ça demande des réflexes Et A l'époque On faisait avec les moyens du bord Tu vois ce que je vais dire Et les moyens du bord Bah tu voyais pas grand chose Tu voyais pas grand chose Donc C'est pour ça qu'il fallait pas mal de réflexes Il fallait pré-shot les trous qui arrivaient Il fallait pré-shot énormément de choses Et c'était pas C'était pas évident Et d'ailleurs Avoir 100% des niveaux Demandait quand même une connaissance Assez accrue des niveaux Oh putain le con Ah c'est bon Je peux l'avoir Je peux l'avoir Impeccable Ok Ah c'est chiant Tu vois Voilà Au moment de ta vie Un peu chiant comme ça Y'a des putois Ils viennent à l'infini Voilà Tant que j'ai pas passé le passage Donc Ce petit Crash Bandicoot Il fait quand même plaisir Il fait quand même plaisir Pour tous les nostalgies Et Moi le premier Après Je jouais plus à Crash Team Racing Je vais pas vous muter les gars Attends Là je suis censé J'aimerais bien être J'aimerais bien être invulnérable Je jouais beaucoup plus à Crash Team Racing Crash Bandicoot 1, 2, 3 Honte à moi J'ai même pas soumis A les avoir finis Ou alors si j'en ai fini C'était peut-être le 2 ou le 3 Je sais pas exactement En tout cas Voilà J'étais pas à fond Crash Bandicoot Et puis c'était aussi la sortie Bien évidemment De tout ce qui était Super Mario 64 Ce jeu de dieu Zelda Ocarina of Time Etc Etc Donc Fallait que Sony réponde En gros avec un jeu de plateforme C'était aussi les débuts de la 3D Et ils ont plutôt bien répondu Mais moi j'étais plus Un petit peu plus Côté Nintendo sur le coup PS1 Hum A part Final Fantasy Oh putain Le dieu que je suis Encore une fois Non Oh putain Voilà A part Final Fantasy J'y jouais pas Pas énormément Ah si si J'ai peut-être Mytho quand même C'est vrai que les Raison T-1000 Je les ai bien torché Et d'autres jeux Alors Sur PS1 c'était quoi ? Ah ouais non Metal Gear Non non c'est vrai que j'ai fait l'américain de ouf Je tiens à m'excuser Maman si tu m'entends Je m'excuse Oh Un niveau bonus On y va les gars Si tu m'entends Je m'excuse Ouais il y avait tout ce qui était Metal Gear Enfin Non au final La PS1 je l'ai quand même bien cramé Mais Un peu tardivement Voilà J'étais J'étais beaucoup plus dans une période Nintendo Et c'est vrai que ce Crash Bandicoot Voilà C'est surtout Crash Team Racing Je l'avais dé-monté Mais à côté Il y avait aussi Diddy Kong Racing Et je vais pas vous mito Diddy Kong Racing C'est un peu mon jeu de coeur Et si il y a une super Une mini super Non attends C'est tellement compliqué Une mini Nintendo 64 Voilà Ah Putain j'ai failli tomber C'était terrible Ah bah j'ai vu la fin arriver Oh 40 sur 43 les boules On aurait pu avoir un stage bonus Et c'est vrai que s'il y a une mini Nintendo 64 J'aimerais beaucoup tout ce qui est GoldenEye Oh Zelda on l'a déjà vu et revu Il a été fait et refait Ocarina of Time Donc ça va tu vois On l'a sur 3DS et tout Mais Diddy Kong Racing GoldenEye Ça me ferait extrêmement plaisir Pardon D'y rejouer sur Nintendo 64 Bref Dites moi un petit peu en commentaire A quoi vous jouez A l'époque Bien évidemment Et Est-ce que Est-ce que Est-ce qu'il y a des jeux De plateforme Parce que les jeux de plateforme De nos jours Ah les gars C'est pas Crash Bandicoot Tu vois ce que je veux dire C'est plutôt Uncharted C'est un peu plus violent Il y a des guns On se tire dessus Là il ne suffit pas D'être un putain de Bandicoot Et bouffer des fruits On en a plus rien à foutre Des fruits Ce jeu est totalement immoral On tue des tortues On tue des tortues Et les crabes C'est pas très sympa Heureusement qu'à l'époque Il n'y avait pas les associations Parce que maintenant Dès que tu tues une chèvre Dans un jeu T'as toutes les associations Du monde sur le cul Oh là là Je suis invulnérable Je suis une machine Adieu les tortues Niquez vous On s'en bat les couilles Bon les plantes Je pense qu'on les arrache Hop on a rien à foutre On va profiter Oh les singes Mais même les singes En fait t'arrachais tout Dans le jeu à l'époque C'est pas méga cool Ok j'ai ramassé Une petite vie supplémentaire Je suis un peu un déousse Sur ce jeu Je ne veux pas me mettre au les gars Bah attendez Attendez Déjà à l'époque Tout ce qui était Beta Crash Bandicoot On m'appelait le déousse Ok hop On va passer par là Voilà Hop on va passer Oh là 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 Il est bon hein Il est bon hein Ah bah les gars Vous pouvez le dire en commentaire Que je suis Oh là là J'ai fait un ricochet Avec une tortue Adieu le singe Une plante Hop ça dégage J'ai pas le temps Pour vos conneries Ok donc c'est plus en plus compliqué Vous l'aurez compris Oh putain Je suis passé en mode normal Le truc qui montait J'étais cuit Ah Attends tu m'aimes des indiens Non c'est pas un indien ça C'est quoi ça C'est quoi un truc C'est quoi c'est Casse toi là C'est quoi cette connerie là Oh Avec ton petit bouclier là Tu crois en a ça à foutre ou quoi Tu crois en a ton temps Nous mon pote Hop voilà On ramasse un maximum De pampas Je crois que ça s'appelle Les pampas Ah ça a fait débat Ça a fait débat Pendant très longtemps Parce que les gens On savait pas si c'était des pommes Ou des manques Pardon Et j'ai eu ma réponse Figurez vous que Lors d'un live Il y a eu gros débat Entre Inglourius Jojo Et Bloody Et je crois que Jojo Disait que c'était des pommes Et Bloody disait que c'était des manques Ou l'inverse Au final on s'en bat Littéralement les couilles On va pas se mentir Et j'ai donc demandé A Christopher Balestra Je crois que c'est Christopher Balestra Oh la la le niveau bonus encore Et je lui ai dit Frère Frère Tête de ma mère Tu vas me répondre Alors Christopher Balestra C'est le coprésident Et il est français de Naughty Dog Donc tout ce qui est Comment on peut dire Tout ce qui est Oh putain Oh trop bien Bonus Ok Il y a des bonus dans des bonus On apprécie Donc c'est un C'est un francophone Pur français Et c'est le coprésident de Naughty Dog Alors Naughty Dog Les gars forcément Uncharted Jack and Dexter Crash Bandicoot Etc Donc c'est un dieu Bien évidemment C'est un dieu vivant Et donc Je lui ai dit Frérot Qu'est-ce que c'est au final C'est des pommes ou des mangue Et il m'a dit Ecoute frère Pose toi Tu vas pas me croire J'ai dit Attends J'attends que ça J'attends de boire Tu vois Et il m'a dit C'est aucun Ah C'est aucun Oh 28 sur 38 J'ai loupé 10 caisses C'est aucun des deux C'est tout simplement Un fruit qui a été inventé Pour le jeu Donc Vaut débasser de la merde C'est chiant On passe à autre chose Du coup voilà J'ai tout de suite compris J'ai raté 10 boîtes Ça c'est terrible Je pense Je sais pas si on va s'arrêter là C'est vrai que Les niveaux étaient courts à l'époque Ça durait entre 2 et 3 minutes Bah les gars Il y avait forcément Il y a un chargement Entre chaque niveau Si le niveau est trop long La console pouvait pas charger C'était un petit peu terrible Donc c'est pas grave Vous savez quoi On en refait une petite dernière On en refait une petite dernière Parce que ça fait plaisir C'est du crash bandicoot Si vous voulez une suite Hésitez pas à le mettre en commentaire Si vous voulez aussi une suite Avec Miss Big Girl Pourquoi pas Histoire de l'avoir tombé A chaque trou Ça peut être très sympa Et très rigolant Qu'est-ce qu'on rigole Bah n'hésitez pas à le dire Ça serait tout aussi sympa Et j'espère J'espère vous avoir Procuré un maximum De plaisir Et de détente Dans cette vidéo Ah Attendez Ok c'est le niveau Que j'avais fait Sur Uncharted 4 Les gars Alors par contre Sur Uncharted 4 C'était pas Il était pas refait C'était le même niveau Que sur PS1 C'est à dire Beaucoup plus fertilisé Et dégueulasse Mais à l'époque C'était amplement suffisant Donc c'est le même niveau On va voir si je tombe Comme une merde Une trentaine de fois Comme La fois où j'ai joué Quand c'est plus beau Forcément c'est plus facile Ok Attends faites pas les cons Les gars Ok Bon j'ai pas le temps De ramasser les plus Ah j'ai pas le temps Sinon je vais me faire enculer Vous voyez la boule Elle a pas le temps Elle m'attend pas Ok Jusqu'ici il me semble Que j'étais mort Une ou deux fois Sur la démo Dans Uncharted 4 Là Je suis quand même un dieu Ah bah les gars Il faut Je suis le dieu des bandicoots Sachant qu'on est au moins Un sur terre Ah non on est deux Parce qu'il y a la femelle Comme Zineo Fortex Putain on va On va passer par ici Ah Je sais pas J'ai lâché une joystick Adieu Oh putain c'est terrible C'est terrible Oh putain Oh non mais là c'est nappe J'étais dessus les gars Je crée à l'injustice Ok Ah putain Eh mais je suis vraiment un connard Avec les joysticks C'est différent les gars C'est compliqué Par contre j'avais souvenir Quand même que J'avais tellement joué Je sais plus si c'était lequel Si c'était deux ou trois Avec la croix De la Manette de la PS1 Que ça me faisait Très mal au doigt Voilà je te dis à vous le dire Écoutez ça m'a marqué Quand j'étais gamin Donc essayez de pleurer Un petit peu pour moi Oh putain Oh le déos Oh la la le déos On a terminé ce niveau Je pense qu'on va s'arrêter là Parfait Mais les gars Les gars N'hésitez pas à me le dire Je sais que je suis parfait Il n'y a aucun souci Bref J'espère que cette vidéo Vous a vraiment plu Et si vous voulez une suite Bah pourquoi pas Si vous voulez un let's play Pourquoi pas C'est vraiment histoire de discuter De s'amuser tous ensemble Je vous fais d'énormes bisous N'oubliez pas que Il y a un PC à gagner C'est dans la description C'est le premier lien Allez-y C'est de la bombe C'est de la balle Qu'est-ce qu'on rigole Qu'est-ce qu'on s'amuse RT Si c'est cool Je vous fais des bisous Portez-vous bien Ciao tout le monde